D'après une utile de très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un covre légendaire. Je bouge beaucoup et donc j'ai joué chaque personnage que j'aime bien dans chaque mode de jeu que j'aime bien c'est à dire que Mortis je l'aime bien dans le mode survie mais par contre dans les autres modes de jeu je le trouve pas super pour l'autre mode de jeu mais par contre pour le mode survie il est vraiment super bien Mortis donc c'est pour ça que je joue surtout sur ce mode de jeu là pardon. Et donc vous allez voir que je vais quand même finir pas premier mais je vais finir quand même avec un bon score parce que comme vous voyez et comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo en fait Mortis il peut bouger très très facilement du coup ça lui permet s'il est touché de partir rapidement donc ça permet voilà de ne pas mourir facilement. Donc pour l'instant il reste 7 brawler sur 10 mode survie donc là on a un petit peu de temps donc voilà premier personnage bon enfin premier personnage préféré c'est Mortis enfin c'est une épique la seule épique que j'ai et c'est une carte voilà c'est une carte qui me prie donc voilà c'est une carte qui me plaît vraiment bien vraiment vraiment bien donc voilà pour sa rapidité sur le mode survie c'est vraiment cool et ça permet comme ça de gagner des trophées rapidement et puis si il y a un mode survie où je n'ai pas eu le temps de le finir je peux gagner de l'or comme ça facilement je peux gagner de l'or donc c'est quand même pas mal donc là 6, j'ai une petite potion, il faut que je fasse très très attention parce que là comme vous voyez j'ai une potion mais il y en a 2 assez gros qui ont pas mal de points de vie et donc là je crois que je vais mourir je vais finir 5ème je crois peut-être on va voir suspense donc pour l'instant ouais pour l'instant si je me remets dans 6ème mais je crois qu'il y en a un qui va mourir juste avant moi je crois donc voilà il y en a un qui est mort 5ème maintenant on n'est plus que 5 on n'est plus que 5 sur la game 4 on n'est plus que 5 sur la game en fait je vais faire un très très bon score on n'est plus que 4 sur la game je crois que je vais finir 3ème donc voilà là on n'est plus que 3 et je crois que je vais me faire tuer là j'ai 2 potions j'ai 2 potions je crois que je vais me faire tuer à ce moment là il me semble ouais j'aurais pas dû les attaquer les deux et du coup là je vais me faire tuer du coup je suis dit quand même 3ème pour Mortis voilà c'est quand même pas mal 3ème c'est quand même relativement pas mal et je vais gagner donc du coup 4 trophées donc voilà comme je vous l'ai dit pour monter un trophée avec Mortis dans le mode sur lui c'est vraiment simple et c'est un mode que j'apprécie donc en 2ème position nous avons Poco donc Poco encore une fois je l'ai pris dans un mode que j'aime bien comme je vous l'ai dit chaque personnage a associé un mode que j'aime bien c'est à dire que si je joue un autre mode mais je joue pas ce personnage donc là Poco donc Poco c'est simple il attaque il fait à peu près 180 dégâts par attaque et sans super pouvoir c'est de soigner il fait à peu près 400-500 de soins donc c'est pas mal et donc je joue beaucoup dans ce mode de jeu là avec le mode diamant en quelque sorte où on doit récupérer un maximum de diamants parce qu'en fait il permet de soigner facilement ses alliés du coup je peux facilement soigner mes coéquipiers donc là il me semble qu'on va peut-être gagner je sais pas je sais pas je sais pas pour l'instant on est devant 3 cristaux pardon à 2 pour l'instant on est devant mais bon ça peut changer rapidement donc là par exemple il y a égalité donc voilà vraiment un personnage que j'apprécie un personnage que je joue que j'ai beaucoup joué au début que j'ai vraiment beaucoup joué au début je crois que c'est une des premières cartes que j'ai eu dans le jeu c'est pour ça que je la joue beaucoup et aussi parce qu'elle permet de soigner donc ça c'est vraiment cool donc là vous voyez que j'ai soigné le chinois qui est avec moi il avait 76.8 je crois 26 points de vie et bien il a gagné 400 points de vie d'un coup donc c'est plutôt pas mal en plus c'est une épique donc pour l'instant on est devant 8 à 2 au niveau des cristaux mais ça peut vite changer donc là vous voyez que là je me soigne par exemple donc voilà je fais 462 de soigne donc c'est quand même pas mal c'est quand même relativement pas mal donc là on arrive à 10 on arrive à 10 cristaux avec les 2 donc là moi j'ai plus de points de vie donc j'attaque les 2 là je vais tuer celui de droite moi même pas je vais même pas le tuer donc là je défend mes 7 secondes normalement ça je le fais normalement on gagne hop là on arrive à 13 cristaux enfin moi j'avais aucun cristaux mais eux ils ont réussi à avoir 13 cristaux donc bien joué à l'eux donc voilà on gagne plus 3 trophées 8 XP en plus niveau 35 on se rapproche donc là dernier mode bounty bounty donc avec barrelé barrelé aussi voilà que même ma troisième carte préférée dans l'ordre en fait c'est ses 3 cartes préférées que j'apprécie vraiment beaucoup donc voilà barrelé dans ce mode là en gros le mode c'est quoi en fait c'est d'avoir le plus d'étoiles possible on a une étoile milieu et après les autres étoiles c'est quand on tue l'adversaire on gagne une étoile en plus ça dépend si l'adversaire a deux étoiles sur sa tête et ben on gagnera deux étoiles etc etc par exemple vous voyez qu'il y en a deux et là je crois je vais le tuer donc voilà on l'a tué donc on gagne deux étoiles donc voilà chaque personnage qu'on tue on gagne une étoile enfin au plus ça dépend de ce qu'il y a sur la tête comme étoile bref vous avez compris du coup avec barrelé ben il lance des bombes comme vous voyez donc c'est vraiment pas mal après barrelé aussi sympa dans un autre mode c'est le mode en fait vous avez une sorte de cabine enfin de coffre fort une sorte de coffre fort que vous devez défendre ou que vous devez attaquer et comme lui il tire de l'eau avec ses bombes ben c'est vraiment super à gérer pour ce mode de jeu là donc voilà ça c'est les deux grands modes que je joue avec lui avec barrelé c'est vraiment pas mal du tout donc là pour l'instant on perd mais vous allez voir qu'on va réussir à remonter facilement donc là pour l'instant 9 à 5 9 à 5 donc c'est assez chaud mais vous allez voir qu'on va réussir à remonter la pente vraiment de justesse vous allez voir donc là 8 à 9 donc c'est quand même assez sérieux c'est quand même assez sérieux 8 à 9 on n'est pas non plus sur une game sur une raclée comme on dirait on n'est pas non plus sur une raclée après ce qui est bien que ce sont vos deux joues en fait c'est que vous pouvez perdre jusqu'à les 30 dernières secondes et puis après vous pouvez tout rattraper parce que comme je vous ai dit si l'adversaire par exemple voilà vous voyez que l'adversaire a 4 étoiles un des adversaires alliés à 4 étoiles Poco il a 4 étoiles en haut à gauche je sais pas si vous voyez très bien mais il a 4 étoiles 4 étoiles pardon donc si on le tue on gagne 4 étoiles donc là il y a 10 partout si on le tue on a 14 à 10 donc c'est quand même pas mal donc là 12 à 10 pour eux il reste 40 secondes ils ont 2 points d'avance donc là 12 à 11 pour eux donc c'est quand même assez serré relativement assez serré mais vous allez voir qu'ils vont prendre voilà ils m'ont suivi là ils ont pris d'avance 15 à 11 4 pour eux d'avance il reste 30 non voilà il n'y a même pas 30 secondes il reste 25 secondes donc là on arrive à 16 17 à 15 donc là vous voyez qu'elle a fait on a tout rattrapé on était à 10 ou 11 on a fait du coup 6 points en plus donc là 17 partout je le tue ça fait 20 à 17 et donc là on va finir sur ça il reste 10 secondes donc là on va finir à 21 à 17 et peut-être je sais pas ouais 22 à 17 parfait nickel nickel donc voilà on finit sur ça on finit sur un petit 22 à 17 donc c'est plutôt cool donc voilà 3 personnages préférés 3 victoires donc là je vous laisse pour la suite avec les 2 coffres j'ai eu 200 d'or donc j'ai pas mal de enfin j'ai 2 coffres à ouvrir donc voilà je vous laisse sur ça donc voilà je vous laisse pour la suite ciao donc là on va se faire les 2 coffres on va se faire les 2 coffres maintenant parce que je vais aussi avoir donc 240 d'or du coup 240 d'or ça fait que 2 coffres mais c'est quand même pas mal donc j'espère une carte que je n'ai pas entre les 4 cartes que je n'ai pas donc là il me manque 2 épiques et 2 légendaires donc c'est parti 1er coffre un duplicate aucune commune donc je gagnais juste un duplicate j'en ai 25 j'en ai 25 ça commence à monter et donc le deuxième coffre c'est parti oh la dommage donc là pareil 1 en plus un duplicate j'en ai 26 ah c'est descendu je crois que c'était 70 avant de duplicate maintenant c'est 60 je crois je crois que c'est descendu un petit peu mais bon en gros les moments comme environ voilà moins que 34 34 et je pourrais acheter une des 2 épiques et là par contre pour la légendaire j'ai le temps j'ai vraiment beaucoup de temps donc voilà en tout cas j'espère que ça nous aura plu n'hésitez pas à acheter le petit pouce bleu en bas de la vidéo commenter la vidéo partager cette vidéo on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt et ciao ciao